À vous voir évoluer dans le film, Françoise Dorléac, on a vraiment l'impression d'une personne qui s'amuse beaucoup en faisant son travail. Oui, c'est exact, beaucoup. Est-ce que c'est comme ça dans tous les tournages? Non, particulièrement dans celui-ci. D'abord, c'est la première fois que j'ai un rôle vraiment très important. La première fois que je tourne avec Carbono et avec une équipe aussi extraordinaire, enfin. On fait tout en s'amusant et en travaillant gentiment, c'est tellement plus agréable. Vous êtes tous très, très amis. Ah oui, tous. Vous êtes une des jeunes premières très en vue dans le cinéma français en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait avant le film pour vous tourner maintenant? Eh bien, j'ai tourné Les Portes Claques, j'ai tourné La Fille aux yeux d'or qui vient de sortir, ce soir ou jamais, qui n'est pas encore sorti. Et j'ai joué Jigy il y a un an au théâtre. Est-ce que vous aimez mieux faire du cinéma ou faire du théâtre? Oui, c'est-à-dire que maintenant que j'ai un vrai rôle au cinéma, enfin, je m'aperçois que c'est aussi passionnant que le théâtre. Mais ce que je trouve plus intéressant au théâtre, c'est qu'on a le public avec soi et c'est ça qui est extraordinaire. On l'a vraiment, avec lui, il est là tout près. On peut lui parler vraiment à lui. Alors le public vous manque vraiment au cinéma? Oui, un peu. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du cinéma? Je ne sais pas. Mes parents sont comédiens. Mon père est comédien, il s'appelle Maurice Dorléac. Et rien ne m'a amené spécialement. Je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai rêvé de faire du cinéma et du théâtre. J'ai rêvé d'être comédienne, toujours. Est-ce que vous faites à peu près les choses dont vous aviez rêvé? Pas encore, non. Pas encore? Oh non. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu quels étaient ces rêves ou qu'elles y sont? Oh bien c'est-à-dire qu'il faudrait devenir une très très grande comédienne et autant au point de vue comédie pure qu'au point de vue, enfin je veux dire être connue des autres personnes, enfin au point de vue public. Voilà. Quel personnage aimeriez-vous incarner? À l'écran? À l'écran ou au théâtre? Oh j'aimerais beaucoup incarner. Moi j'aimerais beaucoup au théâtre jouer des personnages de Musset. Et à l'écran j'aimerais faire, j'aimerais par exemple si on retournait autant en Emporte-le-Vent ou la Reine Christine ou la Dame aux Camélias. J'aimerais beaucoup. Pourquoi? Est-ce que ce sont des personnages qui correspondent à votre tempérament? Peut-être, parce que pour l'instant on ne pense qu'ils ne correspondent pas à mon tempérament. Peut-être que ça me plaise plus. Je vous plaise davantage. Eh bien nous espérons qu'un jour vous pourrez réaliser vos rêves et nous vous remercions beaucoup. Merci. On tourne en ce moment une scène où Françoise d'Orléac et Jean-Pierre Casselle sont poursuivis par les journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada